... J'ai préparé un papier super classe. On remerciera le bistrot du coin pour le morceau de nappe que j'ai shippé tout à l'heure. Mais comme on m'avait dit que j'avais droit ce soir à la fine fleur de la mission catholique, voilà, vous êtes contents. La fine fleur de la mission catholique. Derrière vous, des milliers d'anges, des milliers de frères et de sœurs qui vont être appelés, qui continuent, qui sont déjà là d'ailleurs, qui sont déjà prêts dans les starting blocks à partir pour la mission. Derrière vous, peut-être que je vais prendre le pupitre finalement. Finalement, comme j'ai un papier. Vous ne l'avez pas oublié. Pendant que Raphaël amène le pupitre pour mon super papier. Merci. Jésus t'aime. Le meilleur moment de la messe. Quel est le meilleur moment de la messe pour les mauvais chrétiens, pour les bons chrétiens ? C'est quand le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Les mauvais chrétiens n'attendent qu'une seule chose. Enfin, les mauvais. Il n'y a pas des bons et des mauvais, justement. Il y a ceux qui sont pressés parce qu'il y a un plat de frites qui attend à la maison. Et puis il y a ceux qui sont pressés de partir en mission. « Allez dans la paix du Christ ». C'est vous. Amen. Amen. Donc le Christ nous envoie dans le monde. Il nous envoie. Il nous envoie dans le monde. « Allez, allez dans la paix du Christ. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il nous prévient. Allez. Et il y a deux façons d'aller vers le monde. D'abord comme des... Le mot est un peu fort, pardonnez-moi, mais comme des politiques pour changer le monde. Et l'Église l'a fait. L'Église continue à le faire. L'Église a une vision politique, c'est-à-dire non pas de prendre le pouvoir politique, c'est pas son rôle, et elle l'a bien exprimé, Jésus déjà l'a dit, vendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais à changer la société des hommes. Et même si cette société, en particulier en France, l'a oublié, mais 100% de l'éducation, 100% de la santé, et tellement d'œuvres ont été fondées par des prêtres, des religieux, des religieuses, des moines, des moniales, des laïcs, ceux qui ont donné, qui ont donné de leur vie, qui ont donné de leur argent, qui ont donné de tout pour que cette société soit construite, y compris dans sa dimension spirituelle, philosophique, si l'on préfère, sans l'évangile, sans l'évangélisation, sans l'église, pas de liberté, d'égalité, de fraternité, appelez ça comme vous voulez, pas tous ces bâtiments, toutes ces œuvres, et même ces grandes idées qu'on nous envoie aujourd'hui à la figure, et qui sont bonnes, la compassion, l'amour des autres, etc. Et c'est par compassion, par amour des autres, qu'on va faire passer toutes sortes de lois que nous, nous vivons aujourd'hui, parce qu'elles le sont, comme anti-chrétiennes, et même anti-ecclésiales, qu'on nous renvoie à cette image où nous sommes des personnes qui ne comprenons pas la souffrance de telle fille qui est enceinte, en difficulté, de tel couple de femmes qui veulent un enfant, bref, tous ces grands principes, en fait, ils ont été labourés dans le cœur, dans l'âme de la France, par l'Église, par la prédication de l'Église, bien sûr, il y a eu des erreurs, des pécheurs et des pécheresses par milliers, mais il y en aura toujours, nous en sommes, et nous ne sommes pas mieux que les autres aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que ceux qui nous ont devancés dans la mission, il n'y a pas de problème là-dessus, mais il faut reconnaître que ce travail, je reprends politique, c'est-à-dire cette volonté de changer le monde, d'améliorer le monde, d'apporter au monde de la joie, de la paix, d'apporter au monde le royaume de Dieu, de le construire en ce monde, aussi bien dans les associations, dans des oeuvres, et bien l'Église l'a porté, elle a même très bien réussi, mais ça c'est le passé, parce qu'entre-temps, nous avons été, et je pèse mes mots, aujourd'hui, plus que jamais, il y a une entreprise très forte, d'excommunication de l'Église, l'Église est excommunier, excommunier de la culture, excommunier du monde, excommunier de la vie politique, on a peur, on a honte de se dire catholique, Omni, Jerry Biso, dans son livre, catholique anonyme, être catholique aujourd'hui, mais c'est pire de dire qu'on prend des antidépresseurs, ou qu'on ne fait pas l'amour autant de fois que la moyenne des Français, un catholique, dit-il, a les ongles sales, il porte des slips kangourous, il n'est jamais allé en boîte de nuit, sa femme a du poil aux pattes, et il, comment on parle, je récite par cœur, mais c'est presque une Bible, ce truc, il dit, il trimballe une tripotée de marmots au nez coulant dans un Renault-espace délabré, voilà le catholique ! Ils mijotent dans des idées, ils votent en secret pour des partis qui font... En fait, bref, vous voyez, c'est vraiment l'Église excommuniée, rejetée, pas aimée, même les catholiques chut-chut, où on a commencé à se faire très discret, à ne pas oser dire ce qu'on était, pour qui on vivait, c'est-à-dire le Christ. Méfiez-vous, dit le Seigneur, on vous livrera au tribunal. Tout ça n'est pas nouveau, c'est ce qui est arrivé à notre Seigneur, mais nous n'avions pas l'habitude, malgré la révolution française, malgré les lois anti-Église du début du XXe siècle, etc., on a perdu l'habitude à un moment donné d'être pointé du doigt, mais ça fait partie un petit peu de l'ADN chrétien et ça n'empêche pas les vrais missionnaires de continuer à avancer. Le Seigneur nous a prévenus et le Seigneur a dit qu'il serait avec nous, qu'il nous enverrait son Esprit Saint. Le Seigneur nous a envoyés ensemble. Donc ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un scoop que ce serait difficile. qu'il s'est inscrit en tout petit sur le contrat de mission. Tu ne vois pas là, en tout petit, tu as signé en bas et tout, et puis paf, là, les oppositions, les rejets, et tu te dis, mais c'est parfois plus facile de faire autre chose. Donc voilà que cette Église, d'autant plus avec les crimes qui ont été commis par certaines personnes, par certains prêtres, qui, d'une certaine façon, on est encore plus atterrées, peut-être pas que les victimes qui ont été, elles, massacrées, mais atterrées, sinon plus que le monde, d'avoir connu ou de connaître nos rangs, même si nous savons qu'il y a parmi nous des pêcheurs, depuis Judas et même avant, on savait, on le sait, on le sait dans notre chair, dans notre vie, peut-être avons-nous été un peu prétentieux, peut-être avons-nous été ou peut-être sommes-nous reçus comme des gens prétentieux qui regardent les autres de haut, qui enseignent une morale, un changement de comportement et puis grâce à Dieu, on se découvre en fait tout petit, vous l'attendiez, enfin ceux qui me connaissent l'attendent, je ne peux pas ne pas parler sans parler de ma meuf, rassurez-vous, elle a 2000 ans de plus que moi, Marie-Madeleine, voilà, et cette pauvre fille, cette fille rejetée de mauvaise vie, etc., et en fait, c'est la figure de l'Église comme la femme de sa Marie, comme peut-être la femme adultère, bien sûr, la figure de l'Église, la première en chemin, la première en mission, c'est la Vierge Marie, mais elle aussi, Dieu la rejoint dans sa petitesse, quand on célèbre l'Immaculée Conception, c'est ça, c'est la toute, c'est le moment, elle est le plus fragile, où elle n'est rien, c'est à ce moment-là que Dieu la rejoint, exactement comme Marie-Madeleine, lorsqu'elle est remplie de sept démons, c'est à ce moment-là que Dieu la rejoint, la femme adultère, c'est au moment, elle est dénoncée en public, que tout le monde veut lui jeter des pierres, que Dieu, que le Seigneur vient et lui dit, va, va, allez dans la paix du Christ, va, ne pêche plus, va, témoigne, pareil pour la Samaritaine, et c'est un peu ce qui est en train de faire notre Église, je le prophétise devant vous, je joue au prophète, tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à pas venir, je joue au prophète, au moment où notre Église est la plus méprisée, peut-être pointée du doigt, en même temps derrière, vous sentez bien, je sens en tout cas, qu'il y a un appel, en disant, mais à l'Église, comment, tous ces crimes qui ont été mis, etc., vrais, supposés, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, mais même justement, il y en a eu, et donc le monde, en nous renvoyant cela à la figure, nous dit, mais on attendait mieux que toi, mieux de toi, on voulait quelque chose de plus, on attend en fait quelque chose de plus, et ce monde attend quelque chose de l'Église, je crois que ça doit être inscrit dans notre être profond, malheur à moi, disent les apôtres, malheur à moi, dit Paul, si je n'annonce pas l'Évangile, et cette parole de Dieu, je la prononce sur nous ce soir, malheur à nous si nous n'annonçons pas l'Évangile, le Seigneur, je suis trop femme, trop petit, trop, trop, je ne sais pas quoi, trop blanc, trop noir, trop gros, trop, je ne sais pas, non, ça ne marche pas, c'est non fini, l'argument, il ne tient pas quoi, il ne tient pas, ça ne marche pas. Le grain de moutarde, le grain de moutarde, une petite sœur tout à l'heure, le grain de moutarde, s'il dit qu'il ne veut pas pousser, s'il dit, mais non, je suis trop petit, je suis le dernier des grains du jardin, eh bien, jamais les oiseaux ne pourront reposer sur la branche, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, vous êtes le grain de moutarde du Seigneur, Amen. Donc, la première façon d'aller vers le Seigneur, c'est la façon d'aller au monde, pardon, d'aller dans un peu du Christ, c'est la façon politique, très bien, c'est pas parce que ça a été non pas un échec, c'est plutôt une grande réussite de l'église partout dans la planète, partout dans le monde, aujourd'hui, pendant que je vous parle, je pense à ces lieux les plus reculés où si on regarde les statistiques, bien sûr, notre église est la première ONG, c'est pas une ONG, mais enfin, vue de loin, on va dire comme ça, qui s'occupe des malades du sida, qui s'occupe de pauvres dans le monde, etc., on a les premiers chiffres, etc., on pourrait se glorifier, mais peut-être qu'en France, il y a autre chose. Le Seigneur nous demande d'augmenter une autre dimension de notre présence au monde, c'est la dimension d'être prophète. Nous sommes des prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un d'abord qui sait qu'il sera un martyr, qu'il va donner sa vie. C'est une grande liberté, tu sais que tu vas souffrir, tu sais que tu vas mourir, donc Hakuna Matata. J'aime bien faire ça quand je confirme un jeûne en Martinique, il y a une expression qui dit tu sais déjà, on dit oujassav, oujassav, tu sais déjà ce qui va t'arriver, tu sais déjà ce que le Seigneur attend de toi, tu sais dans ta faiblesse, justement, ton péché, comme Marie-Madeleine, et certainement même ton péché, tes faiblesses, le fait que tu n'es pas le mec, la fille idéale, la religieuse la plus sainte de la terre, etc. Tu n'as pas forcément de grandes visions ou de grandes élévations mystiques ou morales. Tu le sais, mais justement, c'est ta force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la faiblesse actuelle de notre Église, c'est sa force, c'est sa libération en fait. On n'a plus de rang à tenir, vous savez, un peu comme ces personnes qui sont de grande aristocratie, qui ont un grand château, il faut tenir un rang. Parfois, ils n'ont pas un rang, mais ils sont obligés de réparer la toiture, il faut machin, etc. Bon, ils mangent des radis, mais en même temps, il faut recevoir, s'habiller bien, c'est une catastrophe. Notre Église était un peu comme ça. Eh bien, maintenant, c'est bon, on est tombés par terre, on n'a plus de château, on a une petite bicoque, eh bien, on y va les mecs. Il n'y a pas de... Voilà. On y va sans honte, sans crainte et sans peur. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Le catéchisme de l'Église a un article que j'aime beaucoup, en fait, n'est pas le lire parce qu'il fait flipper quand même. Il te dit la victoire de notre Dieu sur les forces du mal n'arrivera pas par un progrès constant et politique, on va dire, de l'Église dans ce monde, mais par le fait que l'Église doit passer, doit suivre son Seigneur dans la mort et la résurrection. C'est par le déchaînement des forces du mal qui va faire advenir l'avènement de Jésus qui, lui, va remporter la victoire à travers nous. Donc, ce ne sont pas nos qualités, heureusement, qui vont remporter la victoire. Ce sont... C'est peut-être même notre faiblesse, mais par contre, notre amour et notre détermination et, comme disait Raphaël à l'instant, notre expérience de l'Esprit Saint. Notre expérience charismatique, profonde de l'Esprit Saint, une véritable liberté qui fait qu'il n'y a aucune différence entre celui qui est au sommet de l'institution, maintenant je peux parler, j'ai un petit chapeau rose sur la tête, vous voyez, qui est au sommet de l'institution, qui est celui que l'on voit et puis la petite dame qui avance à trois pattes pour aller à la messe tous les matins. Les deux sont profondément remplis du même esprit où le petit jeune qui, lui, avec ses faiblesses et le petit scout qui a plein de problèmes d'interrogations, mais le Seigneur l'a touché. En fait, celui qui est touché par l'Esprit Saint, Dieu le prend et l'emmène pour faire le témoignage. Je me rappelle un petit garçon de deux ans et demi qui s'appelait Mathis, il était chez sa nounou, il était chez sa nounou et tous les mardis, il y avait un groupe de prière et il disait à sa nounou, je veux aller, viens avec moi à la prière, viens parce que son papa était berger du groupe de prière, viens avec moi à la prière. Et un jour, la nounou de Guerlasse a dit à Mathis, ok, je viens avec toi. Et elle a été complètement convertie. Mathis, deux ans et demi, prophète. Prophète. Je crois que notre église doit ressembler à cette Marie-Madeleine, cette petitesse, ce Mathis, vous voyez, c'est pas ma force, c'est pas mes qualités qui font de moi un prophète, c'est la force du Seigneur. Thérèse d'Avila disait trois deniers et Thérèse, c'est rien du tout, mais trois deniers, Thérèse plus le Seigneur, je peux conquérir le monde. Amen ? Et nous sommes, nous avons plus que trois deniers, nous sommes, nous avons le Seigneur avec nous, c'est l'essentiel. Et donc, cette expérience mystique dont parlait à l'instant Raphaël, je crois qu'elle est, c'est exactement cela. Notre église, non seulement personnellement, mais en église, nous devons vivre de véritables expériences mystiques. nos liturgies, nos rencontres, nos rencontres, nos liturgies, je disais, nos rencontres à la messe le dimanche, mais aussi bien en dehors de la messe, en famille, mettre l'accent, non pas sur l'apparence que nous avons, tant pis, le château maintenant, on l'a un petit peu abandonné, il y a des lières et tout, il y a, il y a, ok, mais nous avons une expérience, nous avons quelque chose à donner, ce que nous avons à donner, c'est le Seigneur. Cette expérience profonde de l'Esprit Saint. Dieu nous attend, Dieu a besoin de ton cœur, voilà. Voilà ce que, quand nous partons en mission, nous partons par mission, comme d'abord, quelque chose qui nous, qui nous fait de la peine, l'état de ce monde, il faudrait s'interroger, l'état de la France, l'état de la France, l'état du monde sans l'évangile, sans l'église, parfois je me dis, mais en fait, je l'ai déjà dit mille fois, pardonnez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, mais l'église va bien, mes enfants, quand je vous regarde là, mais c'est splendide ce que j'ai vu depuis, depuis ce matin, quand je suis arrivé, quand j'ai atterri de la Martinique, ensoleillé. Bon. Mais c'est splendide, notre congrès, nos rassemblements. Bien sûr, on voit les faiblesses, mais c'est quand même ce rassemblement de prêtres ce matin, ou ces couples pour la mission. Peut-être qu'on est peu nombreux, mais justement, tant mieux, vivons tous ensemble, les uns avec les autres. Qu'avons-nous à aller annoncer, à nous préoccuper de ce monde ? Pourquoi sommes-nous parfois tristes, accablés par ce qu'on entend, par ce qu'on voit, parce que notre mandat est de transformer ce monde par le Christ ? Parce que l'église catholique a reçu cette mission depuis 2000 ans, d'être au cœur de ce monde, de travailler au salut du monde et à la gloire de Dieu. Et donc, on ne peut pas se dire, on est bien entre nous, on reste, on fait le petit groupe de gens qui s'aiment bien, qui chantent bien, etc. Nous sommes appelés vers ce monde. La charité du Christ nous presse, dit la parole de Dieu. Nous devons y aller. Mais ne nous trompons pas de dimanche, comme dit un de mes pères dominicains, il disait, ne nous trompons pas de dimanche. Il y a le dimanche des rameaux, ça c'est le dimanche de la victoire. Il y a des rameaux, les gens chantent aux anas, on développe un tapis devant Jésus, ça y est, on a la victoire politique. Le vrai dimanche des chrétiens, c'est le dimanche de Pâques. Là, il y a moins de monde. Et c'est là qu'il y a la résurrection, la vraie victoire. Et entre les deux, il y a le vendredi saint. Et ça aussi, ce n'est pas écrit en tout petit sous le contrat, mais nous on le voit, on passe assez rapidement là-dessus. Être prophète, c'est annoncer cette résurrection, quelque chose d'incroyable, de fou. Être prophète, c'est être fou. Et nous sommes fous. Et la folie suprême que le Seigneur nous demande, c'est d'être unis alors que nous sommes si différents. Nous avons toujours des charismes différents, des spiritualités différentes, j'ai vu la liste sur ce congrès mission, le nombre de personnes, le nombre d'invités, le nombre de groupes, d'associations, etc. C'est vraiment différent. Mais il y a quelques années, en France, on se battait, c'est Coluche qui se moque de nous. Il a raison. Dans les catholiques, ils se battent. Ils se battent pourquoi ? Pour savoir dans quelle langue ils vont dire la messe. Il a raison. Quand on prend du recul, c'est quand même idiot. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Sérieusement. Alors que les hommes meurent de ne pas connaître l'Évangile. Donc ce que le Seigneur va nous donner, c'est ça la grande folie. C'est l'amour, en fait. C'est l'admiration les uns pour les autres. L'admiration des personnes qui sont complètement différentes que moi, mais je sais qu'elles servent le même esprit parce que j'ai la même expérience de l'Esprit Saint que cette personne. Je vais reconnaître dans telle religieuse, dans tel groupe, dans telle communauté, et dire, oui, c'est le même esprit que nous servons. C'est le même esprit qui nous conduit. C'est la même folie. Où sont les fous ? Alors les fous sont les prophètes. Si les fous sont là, le monde sera sauvé. Amen. Sous-titrage ST' 501